yosh salut le petit moogie j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live réaction des familles de l'épisode 21 de la saison 4 de kingdom king gul mais encore une fois épisode très 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 attendu on va donc le reprendre et le découvrir tous ensemble ici là aussi avec une live réaction vu que ça va être encore pas mal attrait au niveau de la discussion entre essayer et riofui qui n'est pas encore terminé vous allez voir un petit peu d'étonnant les appétissants c'est parti let's go je précise aussi pour ceux peut-être qui attendait il n'y aura pas de review d'épisode de one piece aujourd'hui vu que c'est juste un épisode rétrospectif et il n'y a pas de deux scènes vraiment inédites qui apparaissent dedans juste pour leur préciser let's go alors si ça veut bien se lancer ouais c'est bon alors avec bien sûr saïtaku riche et puis louis la veuve de saïku alors si je détenais tout le pouvoir préciser riofui je pourrais faire de kin donc c'était une des tirades qu'il avait à la fin de l'idée présent l'état le plus prospère de l'histoire du continent voilà elle est terminée là dessus en à peine dix ans vos projets et bien y abonderaient la famille n'appartiendrait au passé tous les habitants de kin apprécieraient leur vie et glorifierait leur pays ah ils seraient fiers et saïtaku du coup c'est un pays de rêve que vous décrivez là mais à notre époque troublée le permettrait-elle le vieux sage c'est justement elle qui le permettrait ok durant ses 500 années de guerre le peuple a eu son lot de colère et de peine qu'importe leur pays d'origine tous les gens aspirent à la joie et au bonheur dans ce cas qui ne doit servir d'exemple à tous en offrant à son peuple joie et bonheur santé les habitants des pays voisins environt sa situation et affleurant vers kin quand les rois voisins se sentiront en danger nous partagerons nos richesses alors ces mêmes rois accepteront la main secourable de kin là ils veulent les rendre tributaires en fait de kin nos relations reposeront sur l'échange de richesses de richesses pardon et non de coups d'épée puis il suffira de continuer sur cette lancée le rôle de kin sera alors de faire circuler les capitaux et la production des autres pays maximiser à max leurs profits avec kin en son coeur le continent connaîtra croissance et prospérité surtout là de par situation géographique stratégique un monde dont l'économie ne peut fonctionner sans kin même ça avec la couture voilà ça ça m'interpelle je m'emparerai du continent avec la richesse et la non violence continue rio fouille c'est selon moi la bonne façon de gouverner le continent et ici il continue de l'autoiser soumettre autrui par la force est une barbarie qui est indigne d'un grand état surtout pendant une époque troublée le paradoxal l'époque de réunis combattants soumettre par la violence les pays ennemis sous prétexte d'unification est encore plus absurde ce qu'il ose dire ici je comprends que vous poursuiviez votre idéal forcément enfin ça commence un peu à l'énerver unifié différents états mettra un terme aux guerres qu'ils se livrent c'est une autre approche mais la finalité est plus ou moins la même et cela ne revient qu'imposer aux vaincus l'idéal du vainqueur si votre unification par la force aboutissait il ne resterait en fait qu'un pays vainqueur in fine kin et si pays vaincu et éradiqué à quelle tragédie faudra-t-il alors assister les soldats ayant échoué à protéger leur pays pillages et massacres la terre baignera dans des rivières de sang dans la tristesse et le désespoir des survivants et dans la haine de kin ce sera sans conteste possible une période de ténèbres comme le continent n'en a jamais connu surtout pour les filles quel avenir peut-on espérer là bien sûr vos propres citoyens devront payer le prix du sang alors elle met aussi toujours il continue d'assister à ce spectacle si vous pensez vraiment continuer au fouillir que c'est là un prix acceptable pour réaliser votre rêve d'unification je ne peux que conclure à votre démence et si vous persistez à croire que la voie de l'unification est la seule qui vaille alors votre majesté vous êtes la personne la moins digne d'occuper le trône on a un petit jeu d'ombre aussi par rapport à des mains qui sont planquées dans la pénombre tout cas que elle sait il semble voir ça soulève beaucoup de questions je peux pas skipper l'opening pour le coup là aujourd'hui bon c'est pas grave on va faire une petite parenthèse pour le coup c'est vrai que voilà cet épisode est sorti enfin moi j'ai pu le visionner en train de visionner assez tard je m'excuse pour le coup là ça fait que dimanche mais au moins la bonne nouvelle pour tous les fans de kingdom et qui sont aussi à jour dans les chapitres c'est qu'aujourd'hui vous allez avoir un double dos sera épisodes et chapitres pour votre plus grand plaisir et là on va vraiment on va vraiment vraiment se régaler et j'ai encore plus à justement un moment je tourne là je peux encore découvrir le chapitre j'ai encore plus adore justement ce qui a ce qu'il en sera et normalement aussi aujourd'hui sortiront alors il y a également aussi le chapitre de Vinland Saga qui est sorti hier le petit chapitre mensuel c'est assez cool c'est aussi on va le découvrir après c'est la première vidéo que je tourne de la journée celle là et puis donc on aura aussi du buruto en animé voilà un peu chillax aussi en détente en attendant bien sûr d'avoir la suite enfin pour le manga tu vois on l'a eu la semaine dernière mais bon en attendant que ça reparte on l'espère sur une bonne base voilà c'est un peu plus le sujet à débat chez quelqu'un encore une fois l'interprète comme vous le souhaitez mais ouais pour kingdom en tout cas ça ça fait plaisir et oui point important si que ça vous permette de repréciser c'est que là 21e épisode normalement il devrait en avoir 26 comme pour la saison 3 donc il nous en reste encore à peu près 5 fin de l'opin alors espèce d'insolent on est de retour à Kanyo je suis kakukei neveu de choux roi de kine il y a trois générations pour qui est donc le fils de l'alliance rebelle s'en fout prenez sa tête on va référer après s'il disait vrai donc ouais voilà c'est un noble bien c'est le moyen de pouvoir savoir récupérer des têtes ah là là héros aille continue d'assister à ça en dehors de la qu'étale voilà tellement il y est circonspect alors à l'extérieur l'armée de jute et qui a repoussé l'ennemi et à l'intérieur le feu se propage la victoire n'est qu'une question de temps d'accord c'est entendu oui c'est de retrouver un petit peu d'appel et retour justement sur un des chefs barbares de l'art des rebelles sans archer à gauche alors bien vous avez vu d'ailleurs ces hommes pas mal se faire éclater par par la échine et retour justement sur shukaku qui est rejoint par karyoten c'est de la folie pourquoi êtes vous entrer dans la mêlée parce que ça craint de dégâts je pensais pouvoir rejoindre la ville je le pensais aussi on n'arrive pas à aller plus loin nos ennemis excellent enfin oui excellent aussi bien individuellement que collectivement ne font pas les choses à moitié qui sont-ils vraiment cavalier en avant côté des ennemis enfoncer l'ouverture à droite et ça continue encore une fois de se déchaîner puis tourner vers la gauche et leur chef tu vois qui se marre bien la puissance de jute qui doit vous surprendre on a attendu ce grand jour depuis cent ans en accumulant nos forces en aiguisant nos crocs tu sens voilà que ça leur posait vraiment il y a cent ans alors que lui-même n'y était pas notre pays de jute qui a été conquis parking assimilé avant voilà avant d'être absorbé peut-être n'étions pour vous qu'une tribu perdue parmi d'autres mais nous n'avons pas oublié tout ce qui se passe à l'intérieur de ces murs n'est que rétribution pour l'injustice que vous avez fait subir à nos ancêtres ça devrait vous être égal non quand tu m'en parlais avec ce que le début de la vidéo avec ce que tu dirais oui après tout c'est vous qui avez commencé par rapport à l'unification absorption de sa merde je ne sais pas où elle pas l'intérêt donc autour sur chine il est par où il va continuer d'avancer et tombe sur des gardes royaux où est l'armée rebelle non où est le palais intérieur vous vous y rendez demande des gardes oui on a donné ta chine on est de votre côté vite les enfants du roi sont en danger alors passez à droite de ce bâtiment vous trouverez une porte lequel il y en a beaucoup et il s'est fait planter sur le flanc série ou fouilles qui l'emportera tu as c'était sûr ça ordures et tu vois qui le règles direct derrière les archers qui les ont déjà pris en dépourvu tu es là mais chine qui encaisse même s'il se fait trouer de deux flèches à nantes pour moi c'est vrai que je me suis fait avoir des new a pris les dégâts pour lui c'est l'ouf que des new l'otage tout le temps aussi alors retour à you justement palais de tenby que vous arrive-t-il donc contre sommet je vous trouve mauvaise mine je dirai ouf oui mes paroles vous aurait-elle offensé et là il y a beaucoup plus de main justement qu'il y a pour le tour de l'essai où c'est de représenter là aussi c'est donc il répond ré au fouille aux méthodes ne feront pas disparaître la guerre certaine ne disparaîtra pas elle ne peut pas disparaître aucune méthode ne fera disparaître la guerre du monde des hommes lui répond et au fouille c'est bien affirmatif lui disait dans ma jeunesse je me suis essayé au commerce d'armes alors j'ai pu assister à une grande guerre étant du bon côté chacun avait des raisons personnelles de se battre en risquant sa vie certains se battent pour une grande cause pour des camarades pour un être aimé je ne peux en voir tous les perso qui remplit ce qu'il y a déjà par intérêt personnel par vengeance et aucun donateur tout ça signe avec le sentiment à part de régie c'est avec le sentiment d'avoir raison ainsi nous tournons en rond mais ni ses sentiments revient à ni l'être humain nous voilà bien embêtés faire disparaître le sentiment de vengeance par exemple et on ne peut plus ardu tu m'étonnes vous qui avez été otage à canton la capitale de zao le comprenez mieux que quiconque allez vous reprends toi ça en pleine gueule la guerre ne disparaîtra jamais et là essaye à saïd de toutes parts par ses mains mais la lumière n'est pas très très loin tout ira bien les membres ils semblent capter aussi les boules de lumière violette qu'est ce que c'est que ça qu'est qui se passe mais tout ne semble pas les percevoir qu'on peut voir avec ce point de vue de rio fouille devriez pouvoir lui dire déclare une des voix émanant de cette sphère et donc vous devriez pour lui répondre avec force qu'il a tort et c'est qui semble avoir entendu que vous arrive t'il du coup le mario fouille avec vous les gens pancourdi comme moi ou bien auriez vous enfin compris que la voix que vous suivez est erronée d'ailleurs ça va et au fouille ne voit pas ces lumières donc voilà oui à capter en fait les autres non plus sont que deux ces lumières violettes sont comme attirés par sorcelles ça fait sorcelles un peu on part à essaye sa main et on est déjà à la moitié il retourne toujours sur à essaye votre majesté allez enfin lui répondant ce gouvernement dont vous parlez lui dit c'est il ne restera jamais qu'une idée de bureaucrate rio fouille que vous voulez vous dire votre politique refusant la guerre aussi séduisante puisse t'elle paraître ne fera que prolonger le statu quo votre partage des richesses n'apportera qu'une paix temporaire c'est pas la solution dès que chaque pays sera assez puissant une ère de guerre encore plus grande commencera et ses 500 années de guerre n'auront servi à rien ne font que se poursuivre il n'y aurait pas les problèmes en invoquant une prétendue réalité orienter le monde dans une meilleure direction n'est-il pas le rôle d'un souverain justement quelle est cette meilleure direction du coup lui demanderait au fouille la fin des royaumes combattants c'est une idée déliante je vous l'ai dit et se relève la guerre fait partie de la nature humaine elle fait partie de la société la nier c'est nier l'homme si vous ne pouvez pas accepter la réalité vous n'avancerez jamais faux le répons et c'est vous qui vous trompez sur la nature humaine il est vrai que l'homme est avide cupide il trompe il est et il tue la brutalité la laideur font partie de l'homme ça c'est sûr mais elle ne le définit pas votre erreur de jugement vous fait croire que la guerre ne peut ne peut disparaître faire de votre mieux avec cette vision du monde ce n'est pas avancé c'est renoncer à l'homme ils sont vraiment à deux visions diamétralement opposées mais il n'a pas tort non plus c'est parce que personne ne s'en rend compte que le continent est en guerre depuis cinq cents ans et la saïtaku à ça l'a atteint et là pour le coup il le regarde l'air oui belle elle est choquée fascinant de couleur et pour une foule puisque vous semblez sûr de vous quelle est la vraie nature de l'homme alors selon vous sans vaine dissimulation je vous prie je vous écoute vous qui avez connu dans votre chair toute la noirceur de l'âme humaine quel enfoiré quand vous étiez à canton allez boum le remet attaquer dans la gueule et tu vois la renne-mère aussi était était présente à ce moment là il enlève sa coiffe c'est bien sûr c'est là que j'ai fait mes premiers pas et flashback et ouais à l'époque c'était chaud il est là s'essaye c'est pour chouaï mer de crève c'est pour chouaï le massacre de chouaï en bien sûr tu auras fait tellement et tellement de mort maudit gamin de kin tu n'aurais jamais dû naître et voilà la renne-mère qui qui l'avait massacré et qu'à l'époque ils étaient prisonniers à à zao ah il était loin de son trône et de sa et de son intronisation de manière globale et forcément celle qui avait été là pour lui c'est bon on va pas revoir tout le flashback en entier mais putain d'une puissance seissama n'approche pas je ne rentrerai pas à kin que dites vous vous pourrez bientôt y rentrer j'ai des raisons de refuser il était gamin encore à l'époque et tu vois il s'était même carrément planté le bras avec un bout de bois que faites-vous vous avez perdu la tête je ne ressens pas la douleur pas que la douleur le goût l'odeur le chaud le froid je ne ressens plus rien du tout pour moi tout est cassé tout et voilà cette fameuse ombre est déjà là quelqu'un comme moi ne peut pas devenir un roi je voulais pourtant le devenir devenir un roi capable de guider le peuple vous le pouvez je ressentirai la douleur pour vous s'il le faut et le goût et l'odeur elle reste mais tout ira bien vous êtes capable d'émotion cette nuit là nous avons tous les deux été émus par le clair de lune tout ira bien je suis à vos côtés rentre à kin ensemble elle l'a vraiment aimé comme une mère pour le coup voilà la fameuse scène et stop abatian tu pensais pas qu'il l'armettrait pourquoi tu es le jamais telle qu'ils le protégeaient alors qu'ils étaient en train de fuir dans une charrette voilà elle est cinglée pourquoi pourquoi fait elle tout ça pour un inconnu comme moi chica pourquoi donc c'est issama vous êtes nés dans le malheur sur son lit de mort vous avez subi ce qu'aucun héritier royal ne devait subir mais justement personne d'autre que vous n'aura connu pareil adversité et c'est ça qui a fait l'homme qui l'a aujourd'hui voilà avant de devenir roi c'est pour ça que vous pourrez devenir le plus grand des rois la vraie nature de l'homme retour sur ce qu'il a dit dans le présent c'est la lumière la vraie nature de l'homme et la lumière et oui et tout le monde est choqué quand j'avais 9 ans un groupe de marchands clandestins m'a exfiltré de canton déclarcé mais à eau nous a pourchassé finalement la meneuse des marchands chica s'est sacrifié pour me sauver ouais ouais je ne l'ai connu que durant quelques jours mais elle a changé sa vie à tout jamais tu vois et grâce à elle il l'a jamais oublié j'ai pu découvrir la gentillesse la force et la puissante lumière que l'humain peut abriquer au début j'ai cru que chica était unique qu'elle seule possédait cette lumière spéciale capable de faire ressortir le meilleur de ce qu'il avait mais ce n'était pas le cas tous ceux qui sont tombés et ouais ou qui voilà yukou du kiyou seikyou bien sûr voilà et lui ben ça ça la touche directement et tous les anonymes bah oui tous ces soldats les circonstances ont varié mais chacun d'entre eux est mort en faisant briller il me semble que c'était yu un dernier mais comme voilà il n'avait pas connu la lumière qui résidait en lui et cette lumière quelqu'un d'autre en mérite et oui et tâchera et là le parallèle parfait pour revenir sur Chine de la faire briller beaucoup plus fort maintenant c'est le tour de Roué d'être envahi par la lumière d'avoir une âme de seikyou qui veille sur elle c'est ainsi que les hommes se lient et qu'ils avancent vers un monde meilleur et c'est vrai voilà et c'est la parfaite illustration quelqu'un tombe dans l'oubli quand il perd la lumière qui est en lui et voilà perd le chemin incapable de la trouver il perd la lumière il trépine il souffre ainsi naît la tragédie et c'est la guerre qui accroît cette tragédie et jette l'homme dans les ténèbres je mettrai donc fin à la guerre par les armes lui demanderait au fouille par les armes lui répond j'appartiens au royaume combattant mon destin me ramène à la guerre surtout pas les temps qui courent alors j'y mettrai fin moi-même Louis elle est en larmes quitte à passer pour un tirant j'utiliserai ma force pour unifier le continent sans favoritisme sans distinction de classe si je réussis la génération suivante connaîtra un monde où les hommes ne s'entretuent pas et là même tous les conseils de Riofouille sont choqués et même Riofouille et l'épisode se termine là-dessus il était puissant cet épisode franchement encore une fois au niveau des CE je trouve ils s'en sont très bien sortis avec quasi toute la première partie de l'épisode centré sur le monologue de Riofouille et la seconde partie qui est full centré sur la réponse de Heisei qui est juste masterclass comme quoi voilà tu vois tu me proposes une vision je te dis que tu as tort je te propose ma vision et on verra laquelle des deux l'emportera tu vois mais c'est pas il n'y en a pas un qui se fait totalement bouffer par l'autre même si pour le coup forcément il essaye de ne pas son vécu et justement tout ce qu'il a traversé malgré son très jeune âge ça aussi et le fait justement qu'il est expérimenté côtoyé de très très près justement quand tu vois les souffrances du peuple si on peut un peu le définir comme ça en tout cas des traumatismes que comme il l'indique voilà aucune personne justement qu'on ne fait si bien noblesse n'aurait dû subir mais même aucune personne tout court tu vois mais justement ça l'a rendu plus humain ça l'a rendu plus proche de son peuple de ses soldats de ses hommes et c'est pour ça justement qu'il ne veut pas qu'aucun enfant en fait ne soit soumis à ce genre de à ce genre de traumatisme peu importe encore une fois voilà d'où il est originaire mais ouais c'est fort c'est très très fort et du coup le titre du prochain épisode s'intitulera on va voir ça tout de suite maintenant que l'ending est passé le 22ème une course périlleuse et pour cause forcément voilà en plus on est revenu très très brièvement succinctement à Akin ça ne vous aura pas échappé avec l'Aisin et tout ça et puis bon pas mal de blessures que cela a occasionné mais forcément la course contre la montre continue et on en aura encore un bon aperçu la prochaine fois je ne sais pas si je ferai de la live action on verra il faudra que je prévisualise un peu comme ici ce qui se déroulera dans l'épisode pour savoir si ça vaut le coup ou pas mais ne vous inquiétez pas qu'on va encore en faire peut-être quelques-unes peut-être pas à chaque fois il faudra voir comment ça se compiera jusqu'à la fin de la saison reprenons du coup aux petits commentaires la dernière fois sans transition c'est hyper vous n'avez pas été tant que ça à réagir deux petits commentaires mais voilà c'est toujours mieux que rien et merci à toi du coup à Gotobun on va reprendre tout ça tout de suite alors dès que j'arrive je vois aucun lieu au 0 like plus un like quand même merci pour la force bon finalement on est arrivé qu'à 6 mais bon c'est la vidéo qui a le moins bien marché de ces dernières semaines donc ça peut arriver déconner les origines d'un personnage pardon d'un homme de nivelance tel que Ryofui la nuance est tout à son sens c'est sûr ça s'annonce de marbre pour le final de la saison elle s'est tellement pertinent dans la version de ses mots même la vision aussi encore une fois de manière globale qui peut dégager c'est vrai qu'il n'est pas qu'un simple marchand et en même temps cet épisode a clairement résumé d'une manière cohérente ma pensée par rapport à l'argent qui conduit à un désir d'égoïsme et de pouvoir totalement Elon Musk est devenu le plus riche devant Jeff Bezos même si bon ils sont encore là guillère mais ouais c'est Musk qui est devant puis ils ont totalement largué Bill Gates aussi mais en plus de ça je ne sais pas si tu es au courant ils veulent carrément construire un restaurant dans l'espace avec wifi à bord d'ici 2024 c'est des ouf par contre le prix voilà c'est 116 000 pêches donc ouais 116k c'est beaucoup beaucoup no blague la société s'appelle Space Perspective et comment ils vont faire pour du coup que ça soit stable pas que ça s'envole et tout tu vois c'est peut-être que ce sera juste à la bonne hauteur tu vois pour pas pour pas voilà qu'on se retrouve sans gravité mais en dehors de la stratosphère si tu vas te dire mais ouais c'est chaud donc bonne live réaction merci à toi ça fait toujours plaisir je viens de relire le chapitre d'aujourd'hui ah alors attends je sens que ça va transpirer sévère au prochain ouh bah écoute là tu m'as hypé comme jamais j'ai hâte d'aller voir tout ça de toute manière comme je vous l'ai dit ça sortira un petit peu après cette vidéo quoi qu'il en soit en tout cas j'espère que cette petite live réaction finale vous aura plu j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire on se retrouve sans faute la semaine pro pour la suite de qu'il y a mon animé on l'a rend en live réaction ou pas tout ce que ça implique de cette dualité qui atteint son paroxysme on va dire entre cette opposition entre les yofus et Aisei et nous on se retrouve sans faute la semaine pro si la pro les sont nous faites pas les fous mettez un petit émo de jjp croisé si vous êtes arrivé je trouve cette vidéo salut à tous la team et c'est Andra la l la – Sous-titrage FR 2021